Bel été sur RCA. Bienvenue dans A De Pas D'ici. Aujourd'hui nous sommes dans le Morbihan, à Malensac précisément, et nous sommes avec M. Ross. Bonjour. Bonjour. A De Pas D'ici, vous êtes présenté par Volkswagen à Trignac et au Sable d'Olonne, concession genre rouillé automobile. Nous allons avec vous découvrir le parc de Préhistoire de Bretagne. Racontez-nous ce lieu s'il vous plaît, monsieur. Le parc de Préhistoire de Bretagne est un site artificiel puisque ce sont des reconstitutions de scènes à travers des figures de l'homme ou animal grandeur nature. On débute par les dinosaures avec le fameux brachiosaure qui fait 14 mètres de haut et 27 mètres de long. On a le stégosaure, le t-rex. Puis après, on passe à la période des mammifères puisque entre la période de l'homme et la période des dinosaures, il y a eu une transition qui est la période des mammifères et dont certains mammifères survivent encore de nos jours. Puis on passe à la période de l'homme qui est la plus intéressante, pour moi la plus spectaculaire étant la partie des dinosaures, surtout pour les enfants, qui interrogent le plus les visiteurs, c'est la partie de l'homme. Puisqu'on retrace l'histoire de la présence humaine en Bretagne et dans le Morbihan, depuis l'homo erectus, on en trouve des traces d'outillages à Bénétain et jusqu'au Néolithique. Donc on montre ce à quoi servait un dolmen, comment déplacer les mammifères. Donc à chaque période, les reconstitutions présentent toujours un outillage, c'est-à-dire une arme ou autre, qui est exceptionnel, c'est-à-dire il n'y a pas de redite d'une scène à l'autre. Et on voit comment vivaient ces hommes, que l'on appelait préhistoriques, à la limite d'être dit « sauvages », entre guillemets, mais qui ne l'étaient pas puisqu'ils savaient tailler le silex ou faire du feu. D'ailleurs, nous avons chaque après-midi des animations où on montre comment on faisait le feu et comment on taillait le silex. Donc la visite se fait de la manière suivante, c'est de la liberté totale. Alors le parc d'un côté est écolo, très écolo, le seul parc peut-être vraiment écolo où il n'y a pas d'électricité. D'autre part, le pays de la liberté, puisque dès l'arrivée au parc, vous avez des panneaux qui vous expliquent l'histoire de la préhistoire, les différentes périodes. Et chaque scène, donc vous êtes obligé, avant de voir une scène, de lire ce panneau. Et c'est le meilleur moyen de mémoriser les explications que l'on vous prodigue. Parc de Préhistoire de Bretagne, 02-97-43-34-17. Merci beaucoup, M. Ross. Et nous invitons nos auditeurs à profiter de votre parc pour en savoir plus sur notre histoire et la préhistoire. Au revoir. Au revoir. Bonnes vacances avec RCA. Technologie et design se rencontrent à bord de l'ID5. Nouveau SUV coupé 100% électrique Volkswagen. Profitez de jusqu'à 513 km d'autonomie. A découvrir chez Volkswagen, à Trignac et au Sable d'Olonne. Concession Jean Rouillet Automobile. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.